Moi, c'est la première fois que je vis du monde sans être sur le terrain, c'est un petit ressentiment à J-1 du début. C'est vrai que c'est particulier parce que j'ai terminé ma carrière et là je suis de l'autre côté. Donc j'ai eu quand même la chance d'être avec la Coupe du Monde des garçons, de voir et de me dire c'est beau. C'est vraiment beau d'être un joueur et d'être une joueuse parce que les émotions qu'on peut donner aux gens c'est juste particulier. Maintenant d'être de l'autre côté c'est intéressant et j'ai eu la chance de rencontrer 9 des équipes d'être du Monde du vin. Et donc de voir toute cette préparation de ces jeunes, de voir tout leur enthousiasme, c'est intéressant de venir et de rencontrer les gens. Là j'ai aussi travaillé sur tout ce qui est programme volontaire, rencontrer les gens. Donc moi ça me tient à cœur de remercier les gens, j'ai eu une carrière, j'ai vécu beaucoup de choses. Maintenant pour moi c'est le moment de remercier et d'apporter ce que je suis au football. Donc c'est une chance aussi d'être de l'autre côté et de vivre ces événements-là, en plus à la maison. Donc c'est cool. Justement tu précises à la maison, donc cette Coupe du Monde U20 se déroule en Bretagne. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'ambiance qu'on peut retrouver dans ce stade de la Ravine que tu connais quand même ? Alors ouais j'ai joué la finale de la Coupe de France à Vannes, donc stade de la Ravine. C'était particulier parce que les gens étaient contre le Paris Saint-Germain. Donc les Bretons avaient un parti pris pour les Bretonnes de Lyon. Mais je sais que ça va être génial parce qu'en Bretagne on a des gens qui aiment le foot. Je ne dis pas que dans les autres régions il n'y a pas, les autres régions aiment le foot. Mais ici c'est quand même particulier. Voilà c'est une belle petite région, ça va être un bel éclairage une fois de plus pour la Bretagne. Et voilà, du coup du monde à la maison, c'est juste exceptionnel. On a du beau temps, on a des gens qui s'impliquent. On a tout ce qu'il faut pour organiser quelque chose d'exceptionnel. Donc là aujourd'hui tu es à Vannes, tu vas rester encore quelques jours, tu vas assister à quelques matchs on imagine ? Alors je vais être à Vannes, je vais être à Concarneau, je vais être à Dinan, je vais être à Saint-Malo, je vais être sur tous les sites. Je vais rencontrer tous les volontaires que l'on a pour les remercier, pour échanger avec eux, pour les remercier pour tout ce qu'ils font et puis pour rencontrer les gens aussi. Et voir les filles aussi jouer. Et voir les filles bien évidemment. Une dernière petite chose, c'est vrai que tu as mentionné au tout début que tu es une jeune retraitée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta reconversion au sein de la FFF ? Quel est ton poste ? Alors même en étant joueuse, j'étais déjà secrétaire générale et j'avais le dossier de développer l'arbitrage féminin. Donc ce n'est pas une chose facile parce qu'aujourd'hui on est dans une dynamique où les filles ont envie de jouer. Elles ont une représentation des femmes qui jouent, ce qu'on voit à la télé, c'est avant tout des joueuses. Même si on a des arbitres forcément qui arbitrent ces matchs, mais l'arbitrage dans son ensemble, on ne communique pas assez sur le rôle de l'arbitre. Et que cette fonction, c'est quand même une fonction qui est de leader. Et le métier d'arbitre, c'est un beau métier. Cependant, ce qu'on entend des arbitres, c'est beaucoup de critiques, c'est beaucoup de choses comme ça. Alors que pour être arbitre, ça demande énormément de travail, de réflexion. Beaucoup d'analyses de matchs, c'est beaucoup de boulot aussi, de préparation individuelle. Il faut redonner ces lettres de noblesse à l'arbitrage. On a la chance d'avoir signé une convention avec le ministère de l'éducation. Donc on a envie de mettre l'arbitrage au cœur de l'éducation nationale. Mettre l'arbitrage au cœur de l'école, c'est redonner aussi ces valeurs de leadership, et de mettre les gens à la place de l'arbitre aussi. de savoir prendre des décisions ou autre. C'est difficile de critiquer, mais maintenant, il faut s'y mettre à la place. Et puis sûrement, on aura beaucoup plus de leaders et deuses. En tout cas, je pense que tes mots feront très plaisir à une jeune volontaire, justement, qui a 18 ans et qui est arbitre depuis quelques années. Bah voilà. Donc elle sera très heureuse. Bah oui, je la rencontre, il faudra me dire qui c'est. Avec plaisir. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et bienvenue à Bâle. Merci, c'est très gentil. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. C'est une belle expérience.